Salut c'est Dispraxix, je vais reculer la caméra tout de suite, voilà. Ok donc salut c'est Dispraxix, donc comme vous l'avez vu dans le titre, je ne suis plus français. Non bon ok, bon il y a maintenant une semaine, on avait fait une annonce disant qu'on allait à Barcelone. Et à Londres évidemment, qu'il y avait plein d'activités, plein de vidéos qui avaient arrivées. Et du coup, ça n'arrivera pas, ces vidéos n'arriveront pas, ou pas tout de suite en tout cas. Donc du coup c'est une contre-annonce de la première annonce qu'on avait faite. On n'a pas le son de le faire, mais vu ce qu'il s'est passé, on en dira après. Vous allez voir que c'était plutôt cool. Donc évidemment je suis toujours français. Donc ce qu'il s'est passé, c'est qu'on avait tout prévu. Ah alors attends, plus de batterie, voilà parfait. Donc on avait tout prévu, donc là encore une fois, il n'y a plus de batterie, je le dis. Voilà, il n'y a pas de montage sur cette vidéo, elle sera postée comme ça. Donc du coup, le truc c'est qu'on s'est retrouvés à l'aéroport, tout contents, on partait à Londres. Ensuite de Londres à Barcelone, de Barcelone à Londres. Avec toutes les activités qu'on avait citées, je vous engage. Je vous demande d'aller voir la vidéo pour refaire, on ne va pas refaire toutes les explications. Seulement arrivé à l'aéroport, ils ont décrété que ma carte d'identité n'était pas valable dans d'autres pays. Et donc du coup, on s'est ramené, on passe la sécurité sans problème, on passe au duty free sans problème, ça évidemment. Et ensuite, la police, je passe ma carte, ils me regardent, ils me font, écoutez monsieur, si on vous laisse partir comme ça, vous reviendrez en avion. On n'est peut-être pas dans les mêmes conditions. Autant dire que j'avais été pris pour un immigré en Angleterre. Pour l'expérience, ça aurait pu me faire rire, mais ce n'est pas tout à fait mon délire non plus. Donc voilà, ça s'est passé. Donc on n'est pas allé en Angleterre et on n'est pas allé en Espagne. Donc ces vidéos-là n'arriveront pas. On avait privé un truc de malade, on est arrivé à 15h40 en Angleterre, prendre le train à 16h30 pour arriver à 17h à Airbnb, se balader partout à Londres. On avait le stade d'Arsenal, on avait tout prévu. La tête de Bastien a dit à quel point on a le somme. On avait prévu ensuite de prendre l'avion, on partait à 22h de Londres. On est arrivé à minuit 30 à Barcelone, Paris, on se balader, on avait un programme de rêve. Tout était prévu et il y a eu cette merde. Donc là maintenant, quelle a été ton idée ? Parce que là, s'il annonce ce qu'on fait, ce n'est pas juste pour dire qu'il n'y aura pas de vidéo, parce qu'il va y en avoir. Mais qu'est-ce qu'on a décidé du coup ? On a décidé de passer une semaine à Paris pour visiter les différents monuments de la capitale. Alors, je suis actuellement en train de travailler sur le montage, donc pas là en dessous de cette vidéo, puisque là c'est mon téléphone sur un trépied. Mais je travaille sur les montages. Il va y avoir 10 vidéos au total sur Paris, dont un tournoi dont on ne donnera pas la couleur. Non, il ne va pas de quotidien. Voilà, vous découvrirez en verrant la vidéo, il n'y a pas de... Mais il y a 10 vidéos, à savoir la tour Eiffel, le stade de France, le quartier Montmartre. On a également la tour de la Défense, l'arc de Triomphe. Donc là, j'en ai 5. Le tournoi dont je vous parlais, je n'en dis pas plus, vous découvrirez. Voilà. On a également, qu'est-ce qu'il me manque ? La tour Montparnasse, évidemment. Donc là, j'en ai 7. Il m'en manque 3. Que je n'ai pas encore fait. Ah oui, un vlog dans lequel je mettrai plusieurs petits éléments de Paris, un peu à gauche, à droite. Les champs d'Elysée sont dans le vlog. Les champs d'Elysée sont dans le vlog. Vous verrez ça. Je n'en dis pas trop. Je ne peux pas tout dire. Mais aussi. Alors, les vidéos sont relativement courtes. Elles font un peu comme celles-ci, 4 à 5 minutes. C'est des trucs pour que vous puissiez tout regarder. Le Musée Grévin. C'est ça que j'oubliais. Voilà. C'est relativement court. C'est fait exprès pour que vous puissiez regarder les vidéos jusqu'au bout. On voit quasiment pas mal de trucs quand même. C'est très intéressant. Donc, j'espère que les vidéos vous plairont. Donc, comme vous l'avez compris, on n'est pas allé en Espagne. On n'est pas allé à Barcelone. Mais c'est un voyage qu'on ne fait que retarder. On le fera. Et les vidéos sortiront à ce moment-là. Je me suis rendu compte que je demandais rarement ça aux gens. Mais abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Lâchez le petit pouce. Parce qu'au final, avancer, c'est toujours... Ça fait plaisir. Et il me manque une dernière vidéo. Ça me fait suer. Parce que je vois le dossier sur mon PC. Je travaille dessus depuis 3 jours maintenant. J'ai monté l'Arc de Triomphe. Donc ça, je l'ai dit. La Défense. Le Vlog. La Tour Eiffel. La Tour Montparnasse. Mon Martre. Le Tournoi. Donc là, sur les 10, il me manque encore 3. Si on trouve en moins de 20 secondes, on les mettra. Sinon, la vidéo s'arrêtera là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Les mecs qui savent même plus ce qu'ils ont fait. J'ai dit la Tour Montparnasse dans les... Il me semblait. D'accord. Enfin bon. Tête de France, c'était plus. Tête de France, je l'ai peut-être dit. Il donne encore un dernier truc qu'on n'a pas dit. Enfin bon. Vous verrez ça. Je vais faire tourner ma chaîne à 2 vidéos par semaine. Pour qu'il y ait un max de contenu. Parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Des vidéos qu'on a tournées avec Bastien il y a un certain temps maintenant. Voilà. C'était juste pour vous dire qu'on n'est pas allé à Barcelone. Je pense que vous l'avez compris. C'est la troisième fois qu'on le dit. C'était une petite vidéo annonce. C'est évidemment le premier titre putaclic de ma chaîne. J'espère que les vidéos vous plairont. J'attends un retour de votre part. C'était Distroxix et... Bah tiens. Voilà. C'était pas tout à fait naturel. J'avoue. Mais c'était comme ça que je voulais le faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des bonnes vidéos qui arrivent derrière. Allez. Et là je...